Bienvenue à tous sur Medi1 TV Afrique. Selon Théodore Levitt, célèbre économiste américain, la raison d'être d'une entreprise est de créer et de garder un client. Satisfaire ses clients et de manière durable est l'une des premières ambitions de toute entreprise. Comment faire de la satisfaction client un levier de croissance en Afrique ? C'est le sujet du jour et notre invitée, Madame Sissoko Zezé, Jeanne Sissoko Zezé, directrice générale de Reflet Consulting. Bienvenue, Madame. Bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau. Avec vous, nous parlerons de la satisfaction client un atout pour le développement des entreprises en Afrique. Vous avez été banquière, vous êtes spécialiste du personal branding, vous avez travaillé en Côte d'Ivoire après à l'extérieur. Ça fait une somme d'expériences. Qu'est-ce que vous en tirez ? J'ai tiré de toute cette expérience qu'il est primordial pour une entité, que ce soit un individu ou une entreprise. C'est primordial de se démarquer quel que soit son secteur d'activité. C'est ce qui permet de pouvoir se positionner et saisir les meilleures opportunités et atteindre ses aspirations. D'accord. Revenons à la satisfaction client. Comment peut-on la définir ? La satisfaction client est une mesure qui permet d'évaluer si l'expérience d'un client avec un produit ou un service correspond à ses attentes ou pas, tout simplement. D'accord. On est amené à savoir également, c'est qui un client ? Le consommateur, le client, c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a une distinction ? Le consommateur, c'est le client. Le client, c'est celui qui utilise vos services, vos produits, ou c'est celui qui est amené à l'utiliser dans un futur plus ou moins proche. D'accord. Qu'est-ce qui fait l'importance d'évaluer la satisfaction d'un client ? Le client est la pierre angulaire d'une entreprise. Le client est la raison d'être véritable, de la création d'une entreprise. Oui, allez-y. Et c'est que la satisfaction du client est véritablement l'élément qui doit piloter toute la stratégie d'une entreprise. Et c'est un client satisfait, qui se fidélise, qui recommande le produit ou le service à son entourage et qui permet à l'entreprise d'augmenter ses parts de marché et d'augmenter ses profits. On entend souvent dire que le client est roi. Est-ce que le client est roi partout ? Et quand on dit le client est roi, comment cela doit se traduire ? Le client est véritablement roi et il y a deux règles qui s'appliquent. Première règle, le client a toujours raison. Et la règle numéro deux, même si le client a tort, la raison, la règle numéro un s'applique. D'accord. Revenons à ces règles. Le client a toujours raison. Dans les faits, est-ce que c'est toujours vérifié ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Règle numéro un, le client a toujours raison. Et la règle numéro deux, même lorsque le client n'a pas raison, la règle numéro un s'applique. Donc en réalité, pour le vendeur ou pour le prestataire de service, il a l'obligation de s'assurer que le client soit toujours satisfait. Face à un mécontentement du client, le rôle du prestataire, du vendeur, du fournisseur de produits ou de services, c'est de faire en sorte qu'après une réclamation, après un incident, le client reparte de là, satisfait de la manière dont il a été traité. Et le client, après, se sent un peu redevable. Donc il reviendra accomplir à nouveau son acte d'achat et il sera celui qui va recommander autour de lui la marque, le produit ou le service. D'accord. Essayons de rapporter tout cela à l'échelle, on dira, africaine. La satisfaction client. En quoi est-ce que c'est important pour le développement du continent africain ? En Afrique, en général, je prendrais le cas de l'Afrique francophone en particulier, qui est la zone que je connais le plus. On remarque malheureusement que la qualité de service n'est pas l'élément qui est le plus commun. Le client a souvent l'impression qu'il est un peu en position de quémandeur, alors que ça devrait être l'inverse. Le fournisseur devrait se plier aux attentes du client, à ses désidérata, afin qu'il soit fidélisé et afin qu'il soit amplement satisfait. Donc pour les entreprises africaines, dans un environnement où la concurrence est de plus en plus développée, entre les grosses entreprises locales les plus petites et les filiales de multinationales qui viennent de plus en plus s'installer en Afrique, la concurrence est véritablement sévère, l'environnement est imprévisible et donc le seul levier sur lequel une entreprise peut s'appuyer pour assurer un certain succès et une certaine pérennité, c'est véritablement mettre le client au cœur de sa stratégie, les besoins du client et la satisfaction des besoins de ce client. D'accord. Autre chose, c'est comment évaluer la satisfaction du client ? La satisfaction du client s'évalue avec différents paramètres. Donc il y a des études qui sont disponibles pour évaluer sa satisfaction, donc des études de satisfaction qui permettent de savoir pour tous les clients existants du portefeuille d'une entreprise, quel est le degré de satisfaction, quels sont les freins à l'utilisation des produits et des services. Nous avons ce que nous appelons des NPS, donc qui sont des Net Promoter Score, qui permettent d'évaluer le taux de recommandation et le taux de fidélisation des clients. D'accord. Au sein de l'entreprise que vous dirigez, comment le protocole se met en place ? Lorsque vous voulez voir si les clients sont satisfaits, quelles sont les différentes étapes ? Au sein de mon entreprise, lorsque nous devons travailler sur le développement de l'image de marque d'une entreprise, la première chose que nous mettons en avant, c'est faire un diagnostic. Donc un diagnostic de l'état de satisfaction du client par rapport à l'expérience qu'il vit avec l'entreprise ou avec la marque. Donc à partir de ce diagnostic, il y aura différentes études qui sont mises en place. Nous évaluons ensuite quelle est la perception en interne du niveau de satisfaction dans le client, dans ce qu'on appelle des enquêtes miroirs, qui permettent d'élaborer un questionnaire d'enquête pour des clients et soumettre ce même questionnaire aux employés en interne, donc de demander à l'employeur en interne, mais sur tel, tel, tel axe, à quel niveau vous pensez que votre client vous noterait ? Ça permet, c'est un exercice qui permet ensuite de mettre les employés face à leurs responsabilités et de leur faire entrevoir véritablement quelle est la perception du client et mettre ensuite en œuvre des différentes actions correctrices justement pour améliorer la qualité de service et pour s'assurer de la satisfaction du client. D'accord, je reviens encore à la question sur comment la satisfaction au client peut-elle être un levier de croissance en Afrique ? Quelle est votre perception, vous, en tant que chef d'entreprise, sur la plupart des entreprises en Afrique, quant à cet élément précis de la satisfaction du client ? Là où il y a un problème, c'est un manque de formation, là où il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas en réalité ? C'est déjà, à mon avis, un problème de mentalité et d'état d'esprit. Il faudrait véritablement que les entrepreneurs, donc les chefs d'entreprise, comprennent que la satisfaction client doit être véritablement inculquée à travers la culture de l'entreprise. Il faut un véritable leadership à la tête de l'entreprise pour porter une politique orientée satisfaction client. Ensuite, il faut pouvoir, je dirais, transmettre cette perception, transmettre cette vision en interne aux employés, ce qui n'est pas souvent le cas. Les employés ont l'impression qu'il y a des stratégies qui sont décidées au niveau du management team et qui leur sont imposées. Donc, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont partie prenante dans l'élaboration de la stratégie. Les employés sont ceux qui sont, je dirais, complètement en contact avec les clients. C'est eux qui font vivre aux clients cette expérience qui permet la satisfaction du client. Donc, il faudrait que les employés soient impliqués dans l'élaboration de la stratégie de satisfaction client de sorte à ce qu'ils s'en imprègnent, de sorte à ce qu'ils l'adoptent entièrement et que cela déteigne dans les actes qu'ils posent tous les jours, qu'ils soient directement en relation avec le client ou même en back-office. Parce que tout ce qui se passe en back-office dans une entreprise a un impact, forcément, sur la qualité du service qu'on offre au client. D'accord. La dernière question, celle par laquelle nous allons certainement conclure, il y a la digitalisation aujourd'hui au cœur de toutes les entreprises et les relations humaines. Aujourd'hui, est-ce que la digitalisation ne va pas avoir un impact sur les relations humaines en entreprise ? La digitalisation est une aubaine pour les entreprises parce qu'elle permet de simplifier et de fluidifier le parcours du client. Elle permet à l'entreprise d'améliorer son accessibilité par rapport aux clients qui cherchent un produit ou un service, donc la visibilité et l'accessibilité de l'entreprise et surtout à affiner tout ce qui est procédure en interne pour faciliter l'expérience du client. D'accord. Mais face à ça, les relations humaines sont très importantes parce que c'est ce qui permet la connexion avec le client et c'est ce qui permet de pouvoir satisfaire et d'enchanter le client. Donc, en réalité, l'un n'exclut pas l'autre. C'est véritablement une complémentarité qui doit permettre à l'entreprise de pouvoir atteindre ses objectifs et véritablement dominer son marché lorsque tout cet écosystème, toute cette synergie est bien agencée. Merci, Mme Jeanne Sissoko-Zézé. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Reflect Consulting. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec vous, nous allons parler de la satisfaction client, un atout pour le développement des entreprises. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Médie1 TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada